Dans ma vidéo 4 trucs pour être moins nerveux à l'examen de conduite, je conseille de pratiquer dans la zone d'examen si possible. Une question qu'on me pose avec fréquence est la suivante, comment puis-je conduire si j'ai seulement un permis d'apprenti? Dans la plupart des endroits, vous pouvez le faire, à condition d'avoir à côté de vous un accompagnateur qui détient un permis de conduire normal. Dans la plupart des cas, ils doivent avoir eu leur permis de conduire depuis un certain temps. Où j'habite, c'est 2 ans. Il y aura aussi certaines restrictions, comme par exemple, tolérance zéro en ce qui concerne la consommation d'alcool, interdiction de conduire à certaines périodes, généralement pendant la nuit, ici c'est de minuit à 5 heures du matin, interdiction de transporter des passagers, à part la personne qui vous accompagne bien sûr, ou le nombre de passagers que vous pouvez transporter est limité. Vous devez avoir sur le véhicule un signe indiquant clairement que vous êtes un apprenti. Il peut s'agir d'un L pour learner en anglais, ou d'un A pour apprenti, etc. À certains endroits, c'est une exigence. Mais si vous conduisez dans un endroit où ce n'est pas requis par la loi, rien ne vous empêche d'en acheter un, ou même d'en faire un vous-même et de l'afficher sur votre véhicule. Vous pouvez en acheter facilement en ligne. Comme tout ce qui concerne les lois relatives à la conduite, celle-ci varie en fonction de l'endroit où vous conduisez, donc vérifiez vos lois locales pour ça. Malheureusement, conduire avec un accompagnateur n'est souvent pas la plus agréable des expériences. Ils s'inquiètent pour eux-mêmes, pour vous, pour les autres conducteurs et autres usagers de la route, et si c'est leur véhicule que vous conduisez, ils s'inquiètent pour leur véhicule aussi, donc le niveau de stress est très élevé. Ma prochaine vidéo va être sur la conduite avec un accompagnateur. Entretemps, voici quelques trucs qui peuvent rendre la situation moins tendue. Premièrement, le plus évident est de commencer dans un endroit calme. Ça augmentera graduellement votre confiance et celle de votre accompagnateur. En commençant dans un endroit achalandé, il y a plus le risque de faire des erreurs en raison du stress et de perdre votre confiance et celle de votre accompagnateur. Essayez aussi d'apprendre la base avant votre première sortie, en particulier les pédales. Laquelle est l'accélérateur, le frein et l'embrayage si vous conduisez un véhicule à transmission manuelle. Ce que fait chaque position sur le levier de vitesse, les clignotants et les essuie-glaces. Commencez immédiatement à vous habituer aux essuie-glaces, car comme je le dis dans certaines de mes autres vidéos, c'est quelque chose que les élèves ont tendance à négliger. Il se fie trop sur l'instructeur pour les manipuler, ce qui pose parfois des problèmes à l'examen. Bien sûr, avec un instructeur, ils s'attendent à ce qu'on leur explique tout à partir de zéro, mais les accompagnateurs sont souvent moins patients. Donc, en vous préparant, vous leur montrez que vous êtes intéressés et ça peut aider à calmer la situation. Deux des erreurs qui terrorisent le plus les accompagnateurs sont les suivantes. Les élèves se trompent parfois entre la pédale de frein et l'accélérateur et surtout dans une situation de panique, ils enfoncent l'accélérateur au lieu du frein. Les véhicules des écoles de conduite ont généralement une deuxième pédale de frein du côté de l'instructeur, c'est donc plus facile pour l'instructeur de freiner. Dans un véhicule normal, par contre, c'est pas aussi facile. L'accompagnateur peut utiliser le frein d'urgence, mais il n'est pas aussi efficace. Et parfois le frein d'urgence n'est pas un frein à main, il est au sol à gauche des pédales et on l'engage en appuyant dessus avec le pied. Donc l'accompagnateur n'y a pas d'accès. Ou c'est un frein d'urgence électronique, donc ils ne peuvent pas l'utiliser parce que c'est tout ou rien, il n'y a pas de freinage graduel comme sur un frein d'urgence avec un câble où la tension augmente progressivement du minimum au maximum. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller conduire dans un endroit calme ou un terrain de stationnement vide, si vous y avez accès, et alterner entre appuyer sur l'accélérateur et le frein plusieurs fois de suite. Faites-le dix, vingt, trente fois. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer beaucoup, juste positionner votre pied dessus et appuyer légèrement. C'est juste pour programmer cette distance entre les deux pédales dans votre cerveau de façon à avoir le réflexe de faire ce mouvement en cas d'urgence. Et deuxièmement, ils ont tendance à tourner le volant impulsivement chaque fois que quelque chose leur fait peur. Maintenant, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nécessairement pratiquer, mais essayez de le visualiser. Ne pas avoir peur et dévié brusquement, mais freiner si nécessaire. Et une des situations où ça se produit très souvent, c'est quand ils s'approchent d'un véhicule arrêté ou stationné. Ils ont tendance à simplement donner un coup de volant au dernier moment sans rien vérifier. Dans ce cas, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Arrêtez-vous calmement derrière le véhicule, comme s'il s'agissait d'un feu rouge, mettez votre clignotant, faites vos vérifications et ne changez de voie que lorsque vous le pouvez. Prenez votre temps ici, rien ne presse. Ici, le but c'est pas de changer de voie le plus vite possible, c'est de le faire quand c'est sécuritaire. Je vais faire une vidéo sur ce sujet aussi, car c'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus dangereuses que commettent les apprentis. Et quelque chose aussi qui pourrait ne pas sembler très important, mais qui fait une énorme différence quand vous commencez, votre choix de chaussures. Essayez de porter des chaussures qui font le tour du pied complètement. Pas de flip-flop, ni d'autres types de chaussures qui ne font pas le tour du pied. Pas de talons hauts, ni de chaussures qui ont une semelle trop dure ou trop épaisse. Avec des talons hauts, votre talon risque de frapper le plancher du véhicule, ce qui peut vous empêcher de freiner correctement, surtout en cas d'urgence. Avec des semelles trop épaisses, vous ne sentirez pas les pédales. Les élèves qui portent ce type de chaussures ont tendance à freiner et accélérer trop brusquement, ou ils ne trouvent pas les pédales, car ils ne les sentent pas. Et avec des flip-flops ou tout autre type de chaussures qui ne fait pas complètement le tour du pied, votre pied pourrait glisser, surtout s'il est mouillé, et les flip-flops ont aussi des semelles trop molles, donc vous n'aurez pas un bon contrôle des pédales. J'ai dû ramener des étudiants à la maison plusieurs fois pour qu'ils puissent changer de chaussures, car ils ne pouvaient tout simplement pas conduire avec celle qu'ils portaient. Donc, essayez autant que possible de porter des chaussures qui entourent complètement votre pied, et qui n'ont pas de semelles trop épaisses ou trop dures. Avec l'expérience, vous pourrez conduire avec n'importe quel type de chaussures, mais quand vous commencez, ça fait une énorme différence. Je ne recommande quand même pas de conduire avec des chaussures qui ne font pas le tour du pied au complet, même quand vous êtes expérimenté. Maintenant, évidemment beaucoup de personnes sont terrorisées quand elles commencent à conduire, et en particulier dans certaines situations. En voici quelques-unes. Les autoroutes. En général, les accidents en ville sont beaucoup plus fréquents que sur les autoroutes, car c'est en ville que se trouvent les intersections, les piétons, les cyclistes et autres usagers de la route. Les débutants ont souvent peur des autoroutes à cause de la vitesse plus élevée, mais en gros, sur l'autoroute, on essaie de rester bien centré dans notre voie et on fait un changement de voie de temps en temps. Les gros véhicules, comme les camions et les autobus, surtout quand ils sont coincés entre deux d'entre eux. Mais en réalité, je me sens plus en sécurité dans une situation comme celle-ci, car si c'était une rue à deux sens et quelqu'un venant de l'un des axes perpendiculaires brûlait sa lumière rouge, je suis protégé des deux côtés. Donc parfois, ils peuvent être nos amis. Essayez cependant de ne pas rester dans leurs angles morts trop longtemps. Conduire la nuit. Oui, la visibilité est réduite la nuit, mais il y a généralement moins de circulation. Donc ça peut être un bon moment pour pratiquer. Essayez peut-être d'éviter les week-ends lorsque les gens ont tendance à boire plus. Et bien sûr, ne conduisez pas pendant les heures interdites pour les apprentis si ça s'applique à l'endroit où vous conduisez. Conduire dans la neige ou la glace. Je dois admettre que ces situations-ci sont beaucoup plus stressantes. Je ne vous recommande pas de conduire dans ces situations tant que vous n'avez pas fait un certain nombre d'heures de pratique dans des situations normales. Et quand vous le faites, essayez de le faire quand la route est plus calme. Et s'il y a trop de neige ou de glace, évitez tout simplement de conduire si possible. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la peur de conduire, si vous voulez vous débarrasser de ces peurs, allez conduire dans les situations qui vous font peur. Il y a un lien vers la vidéo en question dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc en terminant, avant de partir avec votre accompagnateur ou accompagnatrice, assurez-vous d'être bien reposé et d'avoir toujours avec vous votre permis d'apprenti et une bonne attitude. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!